assalamu alaikum bienvenue à toi qui nous rejoins sur le replay du wake up sister aujourd'hui sur l'émission du parent musulman et conscient avec kawthar by kawkit assalamu alaikum à celles qui nous rejoignent en direct assalamu alaikum noora hana j'espère que vous allez bien merci d'être là merci naziha sana mashallah j'espère que vous allez bien alors pour cette semaine spéciale l'éducation spirituelle de nos enfants je reçois j'ai l'honneur de recevoir une soeur experte j'ai envie de dire dans la question de la parentalité à la lumière de l'islam de la spiritualité dans les valeurs coraniques et prophétiques qui est kawthar du conte by kawthar kawkit donc cette soeur elle est formatrice elle permet elle accompagne les parents donc dans une vers une parentalité consciente et spirituelle et vous pouvez la retrouver donc sur son compte instagram sur sa chaîne youtube sur son groupe télégramme où elle donne énormément mais vraiment énormément de contenu très 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 qualitatif du contenu gratuit des podcasts en forme de vidéos ou audio télégramme des postes sur instagram des articles et c'est donc quand je l'ai découvert il y a je pense deux ans je crois j'ai beaucoup aimé vraiment la qualité dans tous ses propos et dernièrement j'ai suivi donc sa formation iceberg qui est une formation complète sur comment corriger le mauvais comportement de ses enfants et aussi il y a une partie sur les adolescents donc une formation complète aussi pour les adolescents donc vraiment elle elle n'est pas spécialité spécialiser uniquement dans l'enfance mais elle va vraiment aider les parents des jeunes enfants et des adolescents voilà donc ça c'est génial à l'occasion de cette semaine spéciale donc éducation spirituelle moi je vous invite à le relire ou à lire votre magazine spécial il était une fois donc qui est autour donc de la fois mais également donc là je vais vous montrer un petit peu autour de la fois donc il y a plusieurs articles donc là à l'origine la fétra donc c'était des articles autour de la fois transmettre donc ça c'est vraiment dans le thème donc comment transmettre l'éducation spirituelle à nos enfants quel rôle à le parent musulman quelle est sa posture etc à fleurs de dînes et la fois ce qui ne meurt pas vous avez également d'autres d'autres articles comme d'habitude donc ça c'est spécialement pour le thème de la semaine il est disponible en version pdf sur la boutique je vous ai mis le lien donc j'espère que vous allez bien est ce que vous m'entendez bien n'hésitez pas à me dire je vais voir si kaufel est avec nous donc comme je vous le disais elle est formatrice elle accompagne les parents et spirituel j'espère que ce thème va vous plaire en tout cas moi j'ai hâte parce que c'est un thème qui touche pas seulement que les parents musulmans ça peut être les futurs parents mais également toute personne qui est en contact avec des enfants que ce soit des tantes des tontons ou dans le cadre du travail certains sont voilà éducateurs spécialisés etc donc ça c'est bien aussi de de se former et de connaître comment au sein de l'islam au sein de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam on a le modèle à suivre l'exemple même parfait de la posture à avoir avec l'enfant que ce soit son enfant ou aussi l'enfant des autres parce que comme on dit il faut un village pour élever un enfant donc on a tous un rôle à jouer dans l'éducation des enfants même s'ils ne sont pas les nôtres donc je vais voir ah kaufel est là alhamdulillah je vais t'inviter voilà donc alhamdulillah merci d'être là m'avoir super si vous vous attendez bien c'est parfait alors je vais voir si elle reçoit bien mon invitation donc n'hésitez pas pendant le live je pense qu'on fera une session questions réponses à la fin du live vous avez la boîte à questions pour poser vos questions voilà donc aujourd'hui le thème je le rappelle l'émission du parent musulman est conscient donc pourquoi cette différence c'est vrai que normalement en tant que musulman on est censé être conscient mais c'est vrai que là j'ai voulu le rajouter pour vraiment expliquer que c'est important d'avoir d'avoir une parentalité consciente et ça elle en parle beaucoup kaufel sur ses podcasts donc comme je vous ai dit c'est gratuit vous allez sur sa sur sa chaîne youtube il y a énormément de contenu vous en avez pour des heures et des heures d'écoute moi j'adore l'écouter en plus avec sa voix alors je vais voir kaufel ne peut pas rejoindre pourquoi ça je vais voir ce qu'il se passe désolé c'est les aléas du direct comme on dit voilà c'est bon j'espère que tu vas bien tu m'entends bien oui très bien et vous tout va bien je te remercie vraiment pour ta disponibilité pour ton temps accordé à nous les soeurs je sais que tu as une vie de maman assez chargée et tu fais l'école à la maison si je ne me trompe pas donc machallah merci pour cette disponibilité c'est vrai c'est un plaisir pour votre bienveillance et votre confiance merci beaucoup on avait déjà fait un live c'était au tout début il y a un an et demi c'était avant le ramadan de l'année dernière et c'était vraiment aussi un très beau rappel qu'on avait eu et là toujours dans le thème de l'éducation spirituelle de nos enfants parce que c'est pas c'est toute l'année qu'il faut s'y mettre et qu'il faut se changer soi-même et aujourd'hui on va parler donc les missions quelles sont les missions qu'est-ce qu'on doit faire en tant que parent musulman pour pouvoir poser on va dire les bonnes bases pour l'éducation spirituelle de nos enfants qui est très importante car ce que j'ai beaucoup aimé dans ton atelier gratuit c'est que tu as insisté sur le fait que c'est à nous de prendre ce rôle là il n'y a personne d'autre c'est pas l'école même la mosquée qui va s'en charger ça sera peut-être des petits fragments mais le plus important c'est nous et voilà donc merci pour ce beau thème qui est très important pour nous en tant que maman et en tant que parent s'il y a des frères qui nous écoutent aujourd'hui d'ailleurs il y a un podcast pour les papas tu es écouté par les papas c'est ce que je me suis dit en écoutant ta transformation j'ai commencé à pouvoir toucher aussi les papas c'est pour ça que j'ai pour la formation en fer j'ai demandé à mon conjoint qui est aussi dans l'éducation d'intervenir et de laisser un petit message pour les papas puisque comme il a dit du dans son podcast on a tendance à beaucoup se tourner vers les mamans quand on parle d'éducation pas parce que souvent c'est pas par choix c'est malgré nous en fait parce qu'on a que les mamans face à nous et c'est elles qui font le pas très souvent mais ça veut pas dire que les papas sont pas là sont absents et qu'ils sont désintéressés d'éducation de leurs enfants donc en fait ce qu'on revoit dans la société ou même dans le marché entre guillemets d'éducation en termes de consommation de livres de formation ça reflète pas forcément la réalité c'est parce qu'ils sont absents sur les réseaux et dans les comptes Instagram sur l'éducation qui ne sont pas intéressés qui ne sont pas investis mais il y a aussi peut-être très peu d'interlocuteurs pour les papas directement en termes d'éducation et de spiritualité donc c'était l'occasion aussi de leur laisser un petit message tout simplement c'est une excellente idée et puis c'est vrai que moi en écoutant ta formation je me suis dit mon mari peut tout à fait l'écouter bien sûr si tu en donnes le droit oui la formation Iceberg d'ailleurs c'était tout un exercice parce que j'avais l'habitude de parler qu'aux mamans et là je me suis forcée à vraiment m'adresser au couple donc bien évidemment la formation Iceberg elle est vraiment dédiée au papa et à la maman c'est sûr qu'en plus comme tu te bases sur la sauna du prophète l'homme peut être encore plus touché ou vraiment se dire comment le prophète a agi comment quelle était sa posture à ses enfants mais également aux enfants de la communauté et se dire c'est un homme c'est notre exemple à nous tous hommes et femmes peu importe mais les hommes se disent les hommes aussi sont dans dans cette bienveillance dans cette intelligence émotionnelle j'ai envie de dire cette intelligence de comment parler à un enfant etc et ça c'est magnifique donc je te dis le prophète j'ai vraiment mis le point sur ça c'est que le désir de chaque musulman c'est de se rapprocher de son seigneur et si on si on prend conscience qu'en éduquant notre enfant à travers la souhait du fruit et en mettant en application les versets du roi et bien on se rend compte qu'on est en train d'aperfectionner notre foi et donc c'est quelque chose qui est propre qui est utile pour chacun que ce soit l'homme ou la femme et d'autant plus que l'homme a une plus grande responsabilité dans l'éducation des enfants dans notre religion il est vraiment responsable chef de famille et si on arrive à associer ce rôle-là à sa spiritualité on ne serait que gagnant en fait que ce soit la mère le père ou l'enfant tout le monde est gagnant nous on se rapproche de notre créateur et nos enfants ils en tirent béni donc c'est vraiment ce que je veux dire et en fait très souvent la difficulté qu'on a en tant que femme pour attirer notre mari vers l'éducation bienveillante ce qui est difficile c'est que comme je dis souvent c'est souvent un délire un effet de mode l'éducation positive tout ce qui est montesserie etc. donc c'est difficile de convaincre des fois le conjoint de ça par contre quand on utilise des arguments comme tu as dit qui sont tirés de la sonde difficile aussi de contredire à ce moment-là ton épouse parce que là tu n'es pas en train de lui imposer une éducation que tu as pris d'un livre ou d'une philosophie ou d'une pédagogie mais tu es en train juste de le rappeler c'est un rappel et le rappel il peut faire compte soit à toi ou à ton conjoint donc quand on lui dit le professeur et que ça devient vraiment une phrase qu'on répète à la maison devant les enfants et parce qu'on parle beaucoup d'affirmation on va dire le matin et comme je dis même dans l'information les affirmations ok c'est une bonne chose ça peut permettre de conditionner les personnes à être dans un bon mood entre guillemets mais c'est dommage d'utiliser des affirmations et de les prendre d'ailleurs alors qu'on a toutes ces belles affirmations dans notre Qur'an et dans la sonnette du professeur donc quand on prend l'habitude de dire aux enfants rappelle-toi qu'est-ce qu'il a dit le professeur et quand moi-même maman je vais me mettre en colère mon fils il va me faire le rappel il va me dire arrête du clic pour la santé oui d'accord ça c'est une réalité mais tout de suite le parent il y a une humilité en fait qui s'installe parce que c'est c'est un rappel du prophète donc personne ne pourra dire voilà on va se contrôler dans la réaction on va être beaucoup plus beaucoup plus apaisé beaucoup plus sage et on va être dans le repentir en fait et c'est ce que je dis aux parents c'est que quand on fait des erreurs pourquoi c'est important de prendre conscience des erreurs éducatives parce qu'en fait ce sont très souvent des péchés et si on ne prend pas conscience de ça on n'a pas de repentir et on a des foyers il nous manque de bénédiction au shaitan il est très présent d'ailleurs j'en parle dans la formation ton ennemi premier c'est shaitan et on n'est pas assez conscient de la place que shaitan prend dans notre foyer ne serait-ce qu'au moment où on franchit la porte de notre maison il rentre avec nous quand on ne dit pas le séminaire il rentre avec nous quand on ne fait pas nos allusions il rentre avec nous et rien que shaitan son objectif premier c'est nous comme je disais lui il est focalisé sur nous et nous on est totalement détournés de lui et ça c'est pas normal donc si on prend déjà conscience de notre ennemi je pense qu'il y aurait déjà beaucoup moins de difficultés dans le couple et on voit même dans les chamailleries entre frères et sœurs ça peut venir juste de ça donc il faut faire attention aussi à ça à se protéger faire les ablutions les invocations dire bismillah et prendre conscience de tout ce que le Président nous a appris pour nous protéger de shaitan pour éviter au moins qu'il y ait ça dans notre couple et dans nos foyers donc si on voit bien que plus on s'éloigne de notre religion plus on s'éloigne de la paix en fait intérieure et au sein de notre foyer plus on s'en rapproche et plus on est gagnant tout simplement Alhamdulillah je remercie à tous ceux qui nous rejoignent en direct Alhamdulillah donc on va commencer inshallah donc l'émission du parent musulman qu'Allah bénisse cette assemblée qu'Allah soit satisfait de ce moment entre nous que ce soit un rappel pour nous une purification de notre coeur un déclic dans notre changement en tant que parent ou en tant que comme j'ai dit adulte responsable qui est en contact avec des enfants qu'on puisse changer notre posture notre comportement qu'on soit un modèle pour nos enfants et la nouvelle génération qu'on puisse leur transmettre les clés les valeurs que nous enseignent le coran et que nous enseigne la sunna du prophète qu'elle nous facilite dans ce rôle qu'elle nous facilite dans ces missions dans ces multiples casquettes qui nous donnent la baraka la baraka dans notre temps la baraka dans notre santé la baraka dans notre foyer que nos enfants soient dans la joie et la foi et qui nous facilite voilà je te laisse ce que j'avais beaucoup aimé dans ton atelier gratuit c'était donc tous les podcasts j'ai pas écouté le dernier mais tous les audios et notamment donc quand tu avais dit donc en quoi par exemple les missions du parent c'est-à-dire vraiment les béabas faire beaucoup de doigts des choses comme ça donc si on peut faire le rappel sur ça parce qu'on va dire que c'est c'est le béabas mais en fait c'est le rappel qui est profitable et c'est bien de reposer les bases si ça te dit de reprendre un peu les conseils que tu avais donnés dans le podcast numéro 3 ok en fait ce que je voulais aborder avec vous aussi juste pour commencer subhanallah c'est que je sais pas si vous connaissez il y a un homme qui est venu voir le Amar ibn Khattab et qui lui a dit il venait en fait se plaindre bon je vous donne pas l'histoire en mot à mot mais l'histoire en général c'est un homme qui est venu se plaindre auprès de Amar ibn Khattab et il lui a dit voilà je viens me plaindre de la désobéissance de mon fils et donc Amar ibn Khattab il lui a dit ramène ton fils son fils vient et il lui dit voilà qu'est-ce que tu as à dire pour ça et ce fils lui dit est-ce que le parent est-ce que l'enfant a des droits sur ses parents est-ce que le parent a des obligations vis-à-vis de ses enfants et Amar ibn Khattab il dit bien sûr les enfants ont des droits sur leurs parents et il lui dit quels sont ses droits et il lui dit de bien choisir sa mère de donner un mot convenable et de lui apprendre leur rêve et l'enfant il lui dit mon père n'a répondu à aucun de ses droits ni il m'a choisi ni il m'a donné un mot convenable ni il m'a appris le querein et Amar ibn Khattab il lui dit tu viens te plaindre de l'ingratitude de ton fils alors que tu as été ingrat avec lui avant même qu'il soit ingrat avec toi et subhanallah ça nous montre que l'ingratitude c'est dans les deux sens dans notre religion c'est-à-dire que l'enfant il a des droits et le parent il a des droits certes les parents ont un niveau un ordre en fait il faut les réveillir par ordre divin on le sait que l'enfant il place les parents juste après l'unicité d'Allah mais aussi le frateau nous a dit que vous êtes tous responsables de votre berger donc l'homme de son foyer la mère de son foyer etc donc ce que nous rapporte cette histoire-là c'est par exemple quand je l'ai écouté c'est que en fait nos enfants ils ont aussi des droits et quand on vient se plaindre de comportements de nos enfants quand ils sont plus grands notamment l'adolescence puisque c'était le thème de cette semaine-là l'adolescence il faut qu'on prenne conscience de qu'est-ce que nous on leur a donné d'accord parce que alors quand on parle d'éducation c'est pas seulement comme je dis nourrir, vêtir, loger tout ça ça c'est élevé en fait tout simplement c'est comme on peut faire n'importe quel enfant du voisin où nous ce qu'on fait quand on éduque c'est on transmet des compétences on transmet des connaissances et on a un objectif éducatif donc quand on prend la chose dans ce sens-là on se dit ok peut-être que moi aussi en fait je peux être ingrat ou ingrate envers mes enfants la donne elle change là le marimoukratab il a donné juste trois choses bien choisir sa mère donc ça prouve déjà que dès le choix du conjoint on peut déjà mettre entre guillemets nos enfants entre de mauvaises mains ou entre ne pas garantir une meilleure éducation donc c'est pour ça que c'est important dès le choix du conjoint de se dire comme on dit à nos jeunes tu choisis pas ta femme tu choisis pas ton mari mais tu choisis le père de tes enfants tu choisis la mère de tes enfants et là il y a beaucoup de jeunes quand tu leur dis ça qui changent de projet de mariage parce qu'ils savent très bien que c'est pas ce qu'ils souhaiteraient pour leurs enfants et il y a beaucoup de filles aussi qui changent parce qu'elles se disent ok peut-être que là c'est bien mais en fait je sens que ça va pas être quelqu'un de responsable ou des fois quand t'as lui parle d'enfant ben il dit non les enfants c'est pas pour tout de suite donc on voit tout de suite dès qu'on parle d'enfant qu'il y a des changements de vision de projet futur donc déjà dès le début il peut y avoir déjà des failles ensuite il dit choisir un nom convenable alhamdoulilah je pense que en général on n'est pas dans cette erreur là et puis il y a prendre le Coran là si on prend juste le hadith de l'histoire de l'Amaj Al-Khattab c'est pas un hadith c'est pas un verset donc rien que la transmission comme t'as dit tout à l'heure de la spiritualité c'est beaucoup trop délégué actuellement alors c'est une bonne chose puisqu'on se dit moi j'ai pas les connaissances j'ai pas les compétences donc je transmets et alhamdoulilah actuellement on a vraiment de quoi faire en fait on a des programmes on a des livres on a tout ce qu'il faut pour déléguer la transmission de la spiritualité mais le problème c'est qu'en fait on transmet beaucoup les connaissances en fait tout ce qui est qualité tout ce qui est quantité et on laisse tout ce qui est modélisation comment en fait une personne qui mémorise encore un fois le Coran comment elle va voir le comportement de quelqu'un qui a le Coran si elle ne voit pas sa mère s'imprégner de ce comportement là tu as beau l'envoyer tous les ans pendant 10 ans à la mosquée pour qu'il mémorise le Coran à part remplir sa mémoire de Coran ça n'aura aucun impact sur lui donc il faut toujours qu'on se pose des questions quand on veut transmettre la religion à nos enfants qu'est-ce qu'on veut leur transmettre et pourquoi mais je pense qu'encore une fois le problème il vient de nous en fait adultes parce que je vois encore beaucoup de parents qui disent qu'elles ne savent toujours pas lire la langue arabe qu'elles ne savent que leurs enfants les dépassent dans la mémorisation du Coran et donc on voit que c'est beaucoup plus simple de transmettre la religion à nos enfants que nous-mêmes en fait prendre les devants et se former apprendre comprendre la langue arabe mémoriser certains hadiths mais vraiment s'en imprégner et vivre avec donc encore une fois la responsabilité elle revient à nous parents pour qu'on puisse voir le fruit en fait de la spiritualité sur nos enfants et dans nos foyers mais d'abord dans nos comportements à nous en tant qu'adultes parmi les casquettes que j'avais citées dans le podcast alors je n'ai pas les j'ai pu vraiment parce que là je me suis mélangé tous les podcasts aucun problème mais du fait d'avoir le rôle de prédicateur en fait de prendre le temps en fait d'être dans le rappel pour nos enfants alors je parle beaucoup là peut-être pour les adolescents mais ça commence très 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 jeune de devoir prendre conscience de cette casquette-là qu'on a et quand je parle beaucoup de responsabilité dans cette formation d'ailleurs vous pouvez encore la rejoindre jusqu'aux 10 celles qui ne l'ont pas encore faite on ne prend pas conscience en fait de la responsabilité qu'on a puisque le professeur sallam a dit les actes en fait de l'être humain les actes des enfants d'adème les anges commencent à écrire du moment où l'enfant devient pubère tout ce qui va se passer avant la puberté tout ce qui va être transmis avant la puberté revient à la responsabilité des parents tout ce qui va être fait après la puberté revient à la responsabilité de l'enfant qui devient pubère donc responsable par contre ce qui est fort c'est que les explications des hadiths des savants de ce hadith là c'est que tout ce qui va être fait par manquement de la part des parents c'est à dire que si on a un enfant et je donne des exemples vraiment basiques mais c'est vraiment des choses qui sont très graves en fait et par manque de communication par manque de relation par manque de dialogue et bien on met nos enfants dans des situations quand même difficiles je parle des enfants pubères et je parle notamment de l'état de jeune où beaucoup de jeunes garçons ne sont pas conscients de ce que c'est et de comment il faut réagir comment il faut se laver quelles abusions il faut faire et quel statut ça nous donne d'être en état de jeune à bas qu'est-ce qu'on a le droit de faire qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire et en fait on a beaucoup de jeunes qui de 13, 14, 15, 17 peut-être jusqu'à 19 ans jusqu'à ce qu'ils rencontrent un frère dans une mosquée ou jusqu'à ce qu'ils lisent un livre qu'ils s'intéressent ou qu'ils ont envie de se marier qui peuvent passer des journées en état de jeune à bas prier, lire le Qur'an aller à l'école revenir et passer des journées comme ça et le jour ils vont prendre leur douche ils vont prendre une douche tout simplement parce qu'on ne leur a pas dit voilà mon fils ce qui va se passer voilà comment tu vas devoir faire etc etc donc en fait des fois c'est vraiment lié à des obligations qui sont basiques c'est-à-dire on a juste la prière 5 prières par jour et ton fils pendant 5, 6 jours il peut prier sans ablution alors qu'il est responsable de sa prière donc c'est pas lui à ce moment-là qui est fautif c'est le parent donc lui il est responsable de sa prière mais on ne lui a pas donné alors bien évidemment il arrive à un âge où aussi nos enfants ils doivent prendre les devants et se renseigner sur leur religion mais on reste quand même la source principale de la connaissance de nos enfants donc en fait des fois c'est des choses basiques mais vraiment qui peuvent impacter sur du long terme le comportement de nos enfants parce qu'à ce moment-là Shaitan est là avec toi et Shaitan il est là pour nous rendre pour jouer sur notre humeur pour jouer sur nos émotions la tristesse il vient de Shaitan le fait d'être grincheux le fait d'être désagréable le fait de hausser la voix tout ça ça fait partie aussi des fois de l'impact de Shaitan sur notre quotidien donc en fait on met nos enfants en difficulté et on se met nous-mêmes en difficulté et on casse cette relation-là qui était très belle au début parce qu'on a très souvent des parents qui disent moi j'entendais très bien avec lui c'était très fusionnel et d'un coup ça commence à se détériorer ça commence à s'abîmer et je n'aime pas ça je ne sais pas quoi faire je ne reconnais pas mon enfant je ne reconnais pas mon fils donc des fois comme je dis dans le dernier podcast très souvent on cherche des solutions techniques à nos problèmes avec nos enfants mais en fait des fois et très souvent ce sont des solutions éthiques et humaines tout simplement vu qu'on s'est éloigné de notre religion on est passé en fait c'est comme si on sautait des cases on arrive au jeu de loi et on va arriver à un point d'arrivée mais en fait on saute beaucoup beaucoup trop de cases et donc nos enfants ils arrivent à un point qui est la puberté mais il y a beaucoup de cases par lesquelles ils ne sont pas passés par lesquelles on ne leur a pas expliqué certaines choses et donc il manque de connaissances et le besoin de la spiritualité tu vois quand on est pendant des assises pendant la mandat on ne serait-ce qu'une assise comme ici aujourd'hui qu'est-ce qu'on ressent quand on nourrit notre foi un rapprochement avec Abbas ça nous fait du bien parce qu'on n'a pas envie que ça termine parce qu'on se dit à chaque fois on se dit on devrait faire ça toutes les semaines ou quand on est dans une assise avec les soeurs ça nous fait tellement du bien parce que notre foi par sa faitra elle a besoin de cette nourriture-là de la spiritualité et donc quand on entend le Coran on entend un rappel ça nous fait du bien on sent qu'il y a une sérénité c'est un besoin en fait et malheureusement ce besoin-là nos enfants aussi ils l'ont cette foi-là cette case-là du besoin de foi de spiritualité ils l'ont et c'est très 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 peu nourri c'est-à-dire qu'ils vont avoir leurs cours au lycée ils vont avoir des cours de Coran peut-être mais c'est que de la mémorisation ça ne veut pas des cours très spirituels ils vont enchaîner le sport ils vont enchaîner l'école les vacances les activités les jeux vidéo et en fait ce besoin-là de spiritualité il n'est pas nourri et nous on s'étonne pourquoi des fois ils ne sont pas bien pourquoi ils ont un vide on ne comprend pas on se dit pourtant mais qu'est-ce que tu es en fait pourquoi tu as vu tout ce que je te donne tout ce que tu as autour de toi et tu n'es jamais content mais imagine-toi en fait tu as cette foi-là qui est en train de qui a soif mais tu ne la nourris pas et en fait eux aussi ils en souffrent inconsciemment bien évidemment ils ne savent pas mais c'est comme nous quand on voit que ça peut longtemps qu'on n'a pas écouté le Coran ou qu'on n'a pas eu le Coran et quand on revient vers le Coran ça nous fait du bien mais il faut se dire que nos enfants aussi ils ont ce besoin-là ils sont humains et qu'Allah il les a créés avec la même fétra avec ce même besoin de nourrir cette foi-là et on le voit quand on voit des non-musulmans on se dit les pauvres ils ressentent un vie voire patienter en fait nos enfants des fois on les fait vivre dans la même situation que des non-musulmans c'est-à-dire qu'on ne les laisse pas on ne leur montre pas comment savourer leur foi comment eux aussi nourrir cette foi-là donc ça peut être par des assises avec des jeunes autour d'eux avec des si vous voyez qu'il y a des personnes qui ont une facilité à parler aux jeunes qui peuvent facilement les attirer vers eux qui ont une aisance quand ils parlent de religion quand ils parlent de Qur'an à ce moment-là il faut que des parents prennent des initiatives et qu'elles organisent chez elles par exemple des assises une fois par mois des soirées pyjama où on va nourrir on dit que ça coupe je ne sais pas si c'est de mon côté oui il y a eu la phrase quand tu as parlé de la foi des non-musulmans et ça a coupé quelques secondes d'accord là c'est bon ? oui oui là on entend bien voilà donc ça c'est par rapport à ça c'est nourrir la foi aussi de nos jeunes parce que en fait comme je disais aussi dans la conclusion c'est que si ce dont on doit faire en fait pour nos enfants si on veut vraiment réussir notre éducation en fait c'est que nos enfants doivent arriver à un point où ils doivent se détacher de nous et s'attacher et en fait nous on doit se détacher d'eux et s'attacher à Allah et en fait c'est le seul moyen d'être en confiance en tant que parent parce que finalement pourquoi on s'inquiète pour nos enfants ? qu'est-ce qui fait qu'on est inquiet pour nos enfants ? de quoi on a peur pour eux ? la faiblesse de leur foi qui nous fait peur en réalité la vraie faiblesse c'est celle de leur foi parce que pourquoi on a peur qu'ils fréquentent de mauvaises personnes ? pourquoi on a peur qu'ils aillent dans des endroits nocifs ? pourquoi on a peur qu'ils consomment des substances dangereuses ? pourquoi on a peur qu'ils aient des relations hors mariage ? c'est quoi toutes ces peurs-là ? est-ce qu'elles ne sont pas liées à la foi ? si on rattache notre enfant à son créateur et si en fait au lieu de perdre notre temps à faire d'autres choses mais de se concentrer sur vraiment se dire ok au moins une fois par jour 30 minutes par jour 5-10 minutes par jour je regarde avec une vidéo j'essaie de comprendre avec lui certaines choses et je nourris cette foi-là ben franchement nous les parents on n'est que gagnants parce que la spiritualité des jeunes c'est ton meilleur allié en tant qu'éducateur en tant que parent les parents qui sont rassurés c'est des parents qui vont avoir un enfant pieux sinon tout le reste la confiance en soi l'estime de soi tout ça c'est bien sûr c'est important mais il y a eu beaucoup il y a des sahabas qui avaient confiance en eux qui étaient très pieux il y avait des sahabas qui manquaient de confiance en eux ou qui avaient peur pour certains points et le professeur il ne les exposait pas à telle situation par peur mais ils avaient une bonne foi donc la personnalité et la foi c'est différent tu peux avoir vraiment confiance en toi et avoir une bonne foi comme tu peux mais avoir une bonne foi donc la foi c'est vraiment celle qui te permet de t'en sortir en fait par rapport à tout ce que tu veux rencontrer au quotidien et vraiment c'est en fait vraiment l'objectif de cette formation-là pourquoi j'ai retrouvé et amélioré sa relation grâce à la spiritualité parce qu'on cherche beaucoup trop de solutions à l'extérieur on essaie de comprendre pourquoi nos enfants font ça mais en fait l'essentiel dans la spiritualité on ne l'a pas on s'en éloigne et en fait on se fait du mal à nous-mêmes et à nos enfants tout simplement involontairement bien évidemment je ne suis pas en train de juger ou de mettre le doigt dans mon trait du doigt les parents moi je suis la première à avoir mes manquements et c'est justement en voyant ma fille et en voyant les peurs que moi j'ai à travers ma fille que je me pose les bonnes questions c'est que je me dis ok pourquoi j'aurais peur de telle ou telle chose qu'est-ce qui ferait que je serais rassurée si je la laisse là si je la laisse là si je la laisse là qu'est-ce que j'aimerais en fait pour être rassurée et vraiment tu vois bien que la piété c'est la clé de toute chose après la piété bien évidemment elle reste entre les mains d'Allah c'est-à-dire que tu peux faire tout ce que tu veux semer tout ce que tu veux et faire le maximum et Allah il peut décider que ton fils ne soit pas sur le droit chemin et ça ça sera une épreuve à ce moment-là et nous on accepte l'ordre d'Allah et on accepte mais encore une fois comme on a dit notre devoir finalement ça serait de l'invoquer et de demander à Allah et en fait toute notre quête et notre objectif jusqu'à la rencontre d'Allah c'est d'invoquer pour qu'ils puissent guider nos enfants et les amener vers le droit chemin mais avant parallèlement à ces invocations il y a un besoin d'agir donc on a besoin de transmettre la spiritualité à nos enfants mais pour leur transmettre encore une fois il faut qu'on se la transmette à nous-mêmes c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à mon enfant à son enfant craint Allah rappelle-toi où que tu sois Allah il est avec toi rappelle-toi la mauvaise fréquentation voilà ce que ça donne voilà ce que ça donne donner des exemples etc et parallèlement à ça voir des contradictions en fait tout simplement à la maison quand on parle quand on est quand on parle de médisance quand on parle de calomnie quand on parle de tricherie quand on parle de perte de temps quand on parle d'addiction aussi il y a beaucoup d'addictions différentes telles qu'elles soient nos enfants aussi ils le voient donc au bout d'un moment l'adolescent il se détache de tout ce que les parents font pour créer sa propre personnalité donc il rejette tout ce que les parents font si tu t'appelles si toi t'es Soad et ton fils et ton mari c'est Mohamed il va dire ok moi je suis ni Soad ni Mohamed donc je fais ni ce que Soad fait ni ce que Mohamed fait je fais ce que moi j'ai envie de faire pour créer ma propre personnalité et être indépendant indépendant de leur personnalité et créer ma propre personnalité donc si moi je ne suis pas un modèle pour mon enfant il ne faut pas s'étonner qu'ils aillent chercher des modèles ailleurs tout simplement et vraiment le phare l'essentiel en fait c'est d'être le modèle d'être finalement vraiment la star en fait de tes enfants un peu ça quoi tes enfants ils doivent être fan de toi un peu tu vois c'est dire que quand ils te voient ils disent j'aimerais bien faire ça moi aussi j'aimerais bien être comme toi quand je serais grande et en fait si tu n'es pas un modèle tu ne peux pas donner envie on ne peut pas t'écouter ou te suivre ou toi-même si tu vois une personne qui je ne sais pas une amie qui va te donner des conseils alors qu'elle est complètement à l'ouest par rapport à ce conseil là elle peut venir tous les matins te dire cela tu devrais faire ci tu devrais faire ça tu vas te dire oui 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 mais au fond de toi de quoi elle me parle en fait elle-même elle ne le fait pas pourquoi elle me demande de faire ci alors qu'elle même elle ne le fait pas donc nos enfants inconsciemment c'est ça c'est-à-dire que arrête de faire ci arrête de perdre ton temps à faire ça arrête de faire ça et ton Coran pourquoi tu ne prends pas ton Coran et pourquoi tu ne fais pas tes prières à l'heure il voit bien quand tu as une journée shopping tu rattrapes 3-4 prières il voit bien que quand tes copines viennent tu ne fais pas ta prière à l'heure elle voit bien que tu es sur ton téléphone à 24 qu'elle voit bien que ton Coran il n'est pas pris à part pendant la mandane il le voit tout ça donc il va peut-être y aller mais sans conviction le jour où tu n'es pas là il n'ira pas forcément parce que tu n'es pas un modèle et quand on parle de relation entre le père et l'enfant et la mère et son enfant au bout d'un certain âge quand on parle d'adolescent on n'est plus dans un rôle vraiment de parent ou d'éducateur en fait au bout d'un moment c'est-à-dire que ce qu'on a semé jusqu'à 10, 11, 12 ans ça y est c'est-à-dire qu'on récolte les fruits à partir de la puberté et de l'adolescence donc tout ce qu'on va semer avant on va le récolter après et notre rôle après c'est d'être leur ami c'est de les accompagner et on a bien les paroles de Ali qui dit qui donne les 7, 7, 7 donc 7 ans où tu joues avec ton enfant 7 ans tu l'accompagnes 7 ans t'es ami avec lui etc et en fait les spécialistes ils disent comment on fait pour créer une relation amicale avec quelqu'un comment tu peux dire qu'une personne c'est ton ami qu'est-ce que tu fais pour dire vraiment elle c'est mon ami comment toi tu choisis tes amis sur elle par exemple ou celles qui sont là c'est vrai que les amis il faut qu'on ait des mêmes valeurs pour moi c'est important qu'elles m'apportent des choses dans le sens où j'apprends d'elles de la maturité de leur expérience etc qu'elles aient voilà lorsqu'elles parlent que ce soit profitable que ce soit loin des péchés enfin des choses calomnie mensonge c'est vraiment je fais attention à ça et voilà non mais ce que tu disais 7-7-7 c'est-à-dire de 0 à 7 ans on donne à l'enfant c'est-à-dire on est là en tant que que parent qui couvre on va dire ou qui est très dans l'amour alors les filles qui alors pardon je sais pas si tu m'entends quelqu'un qui est en tant j'ai besoin par affinité oui affinité bien sûr par amour se sentir bien avec elle effectivement être en harmonie j'ai envie de dire être en harmonie avec la personne et se sentir bien avec elle lui faire confiance oui on a des belles phrases qui me soutiennent qui me se sentir bien avec elle voilà en fait ce que vous écrivez il faut que vous posez la même question est-ce que votre enfant dirait ça de vous en fait est-ce que nos enfants ils disent ça de nous est-ce qu'ils vont dire bah ma mère ouais elle est là quand j'ai besoin c'est un soutien c'est une confiance quand j'ai besoin de parler elle est là elle fait des choses pour moi et je le vois qu'elle fait des sacrifices par exemple pour moi bien évidemment je dis pas qu'on fait pas tout ça mais il faut que ça soit vraiment un réflexe en fait il faut que ça soit automatique chez les enfants là à ce moment là on va se dire on crée une relation amicale avec nos enfants et à ce moment là on est dans une très bonne relation avec nos enfants et subhanallah c'est ce qu'il dit c'est que pour avoir un ami il faut faire des efforts c'est-à-dire que chacun fait un effort tu peux pas être amie avec quelqu'un si seulement une personne fait l'effort oui c'est pas possible toi-même tu t'éloignes c'est toujours moi qui dois faire ça devient une relation toxique en fait fatigante et donc il faut se dire la même chose avec nos enfants il faut qu'il y ait donné-donnant c'est-à-dire que mon enfant il me donne et moi je lui donne mon enfant il me donne et moi je lui donne pour qu'on puisse créer cette relation là amicale sinon la relation avec laquelle on fait pas d'efforts et on n'a pas besoin de faire d'efforts subhanallah c'est l'amour fraternel par exemple donc on est toutes là par exemple des frères et sœurs en Allah et pourtant je vous ai jamais rien fait vous m'avez jamais rien fait mais on a un amour fraternel entre nous on le sait pourtant on n'a pas fait d'efforts et en fait il faut pas que cet amour il faut pas que ça soit un peu ça ce qu'on ressente chez nous et avec nos enfants c'est-à-dire que oui je l'aime il m'aime parce que c'est mon enfant il m'aime parce que c'est mon fils et moi je l'aime parce que c'est ma fille mais nous on veut une relation beaucoup plus profonde que ça et comme celle que vous avez décrite tout à l'heure on va dire une relation amicale et donc on va être beaucoup plus en profondeur on va être dans le partage dans des sacrifices dans des secrets dans des démarches dans des prises d'initiatives tout ça tout ce qu'on attend de nos enfants il faut toujours se dire est-ce que déjà toi de l'heure si tes enfants tu vois qu'ils manquent de quelque chose et très souvent je le dis tout le temps et c'est l'objectif de la formation Iceberg c'est que nos enfants ils ont des besoins et à travers ces besoins ils vont avoir des comportements et en fait même dans la formation Iceberg je ne sais pas si t'as remarqué je donne beaucoup d'exemples avec l'adulte je dis vous nous en tant qu'adulte voilà ce que je ressens l'enfant il ressent exactement la même chose que ce soit nous avec notre conjoint ou quel que soit le besoin qu'on va avoir en fonction du comportement de l'enfant très souvent et souvent de toute façon à chaque fois qu'on va diagnostiquer un comportement de l'enfant on va chercher à comprendre le besoin à partir du ressenti de la mère ou du père d'accord par exemple on va avoir une maman quand elle voit son fils par exemple mettre je ne sais pas mettre les doigts dans la bouche quand je lui demande quel est son ressenti alors ce qui est incroyable c'est qu'il y a beaucoup de mamans et de papas qui n'arrivent pas à mettre de mots sur leur ressenti et en fait c'est parce qu'on n'a pas été éduqués tout simplement à l'intelligence émotionnelle à l'éducation émotionnelle on ne l'a pas donc on ne sait même pas mettre un mot sur ce qu'on ressent d'accord alors imaginez nos enfants si nous-mêmes on ne sait pas mettre des mots sur ce qu'on ressent on éduque des enfants qui sont éduqués par des personnes qui ne savent pas ce qu'elles ressentent qui ne savent pas mettre des mots sur ce qu'elles ressentent donc c'est difficile c'est encore plus difficile de comprendre l'enfant et lui-même de se comprendre et ça aussi c'est des formations que vraiment je vous invite à faire ou des lectures vraiment vous avez des roues avec différents types d'émotions parce que des fois on manque aussi de mots de termes pour vraiment mettre le mot sur l'émotion qu'on ressent actuellement c'est pour ça qu'on a beaucoup de personnes qui vont te dire je ne sais pas j'ai organisé une fête pour ma fille ou un anniversaire et subhanallah j'étais bien d'un coup il m'arrivait un truc je ne me sentais pas bien je ne sais pas ce qui m'est arrivé je ne sais pas je n'ai pas compris des fois je me sens bien des fois je ne suis pas bien des fois je suis triste et en fait on n'arrive même pas à mettre des mots sur ce qu'on ressent des fois c'est de la tristesse des fois c'est de l'angoisse ça pouvait être de l'angoisse parce qu'on allait recevoir des invités et donc on ne comprend pas qu'on a un changement de notre tempérament qu'on ne sait pas en fait et on a beaucoup de personnes qui disent mais pourquoi tu es lunatique comme ça il y a deux minutes tu étais bien donc les invités viennent mais en tant qu'ils sont là tu étais comme ça ou vice versa et en fait c'est parce qu'on n'arrive même pas à mettre des mots des fois c'est une angoisse ce n'est pas de la tristesse ou de la peur ce n'est pas on a un lien avec une personne qui va arriver donc ça réveille des fois certaines choses et donc on va se mettre dans des états nous-mêmes on ne se comprend pas c'est pour ça qu'on dit je ne sais pas ce que j'ai très souvent on dit je ne sais pas ce que j'ai et en fait on sait ce qu'on a on ressent la chose mais on n'arrive pas à lui donner un mot sur cette chose là donc nos enfants ça peut arriver aussi très souvent qu'est-ce que tu as mais je ne sais pas ce que j'ai je ne sais pas je ne suis pas bien c'est tout mais en fait il a aussi vu beaucoup ça c'est-à-dire qu'à chaque fois que le père il vient demander à sa femme qu'est-ce que tu as je ne sais pas je ne suis pas bien c'est tout l'enfant il grandit aussi avec ça donc après nous on a besoin d'exprimer nos ressentis donner des mots à nos émotions comme ça quand nos enfants ils grandissent et là on aura vraiment besoin qu'ils nous disent ce qu'ils ont on aura besoin pour les aider comment on fait pour aider un enfant si on ne sait pas ce qu'il ressent et nos maris c'est un peu pareil et les conjoints et les conjointes c'est un peu les mêmes problèmes vous allez dire mais j'aimerais bien l'aider mais elle me dit qu'elle n'a rien ou elle ne sait pas ce qu'elle a comment je fais pour l'aider je ne sais pas si elle est triste je ne sais pas si elle a la peur je ne sais pas si elle est déprimée je ne sais pas mais ça il n'y a personne qui peut faire à votre place c'est-à-dire que vous devez prendre le devant si vous sentez que vous êtes dans ce profil-là renseignez-vous il y a beaucoup de livres sur ça rien qu'une roue et vous commencez à vous dire ok là le matin voilà comment je suis par rapport à cette roue je me sens apaisée je suis soulagée et essayez de le répéter souvent devant vos enfants pour qu'ils prennent l'habitude de le faire c'est-à-dire que alors parce qu'on dit souvent oui la roue des émotions monter ce riff ou dire à l'enfant qu'il apprenne à dire qu'il est en colère qu'il est triste c'est bien tout ça mais si en face de lui l'enfant il a une maman qui ne dit pas ce qu'elle ressent t'as beau lui montrer une roue tous les jours ça ne changera rien c'est-à-dire que à quoi ça va me servir cette roue moi je veux te dire je suis triste mais toi tu vas faire quoi après cette information si je te dis que je suis en colère qu'est-ce que tu vas faire si toi-même quand tu es triste en colère tu ne sais pas en fait que c'est de la tristesse c'est de la colère tu vois on a besoin de savoir ce qu'ils ont on a besoin de savoir si c'est de l'angoisse si c'est de la tristesse si c'est de la peur et subhanallah à travers l'émotion de la mère ou du père on arrive à comprendre les besoins de l'enfant c'est-à-dire que quand on a une mère qui par exemple qui va être dans la culpabilité on va voir que c'est un enfant qui a besoin d'attention etc et en fonction du ressenti des parents on arrive à accompagner les parents par rapport à ça et ça dans la formation ASBER pour que les parents soient vraiment autonomes le maximum possible j'ai essayé de détailler chaque besoin chaque ressenti et les étapes de chaque comportement que l'enfant fait en fonction de tel ou tel besoin et dans la formation ASBER c'est plus comprendre votre adolescent pourquoi ? parce que je me dis bien dans la formation offerte que l'adolescence c'est quelque chose qui n'existe pas finalement dans notre religion dans le sens où cette période transitoire en fait entre l'enfance et l'âge adulte elle n'existe pas spirituellement mais elle existe biologiquement elle existe physiologiquement biologiquement elle existe psychologiquement elle existe et ça c'est important de se le dire c'est pas parce que dans la spiritualité on n'a pas de transition entre guillemets que la phase elle n'existe pas que l'enfant il passe par des étapes c'est pas l'objectif de la formation dire que ok ton fils du jour au lendemain il est responsable de ses actes d'adoration mais il va quand même passer par ces phases difficiles de l'adolescence et surtout que nous on les a pas conditionnés à être responsables à l'adolescence donc il faut qu'on assume maintenant c'est à dire que à l'époque il y avait des villages du moment où l'enfant le jour où l'enfant devenait pubère donc déjà il savait qu'il était pubère donc il connaissait les signes de la puberté parce que sinon il ne pourrait pas le savoir et subhanallah on voit bien que il y a même un exemple subhanallah de tafsir d'un savant qui disait dans surat Mariam Mariam alayhis salam elle dit et comment j'aurais un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché et ça prouve qu'elle a été éduquée à la sexualité et subhanallah c'est à dire qu'elle savait que pour avoir un enfant il fallait avoir un rapport avec un homme nous aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes petites filles qui ne savent pas parce qu'on a peur de leur dire la vérité alors qu'on peut s'imprégner tout simplement du verset de Mariam alayhis salam qui dit personne ne m'a touché aucun homme ne m'a touché donc elle avait déjà cette éducation spirituelle cette éducation sexuelle et ça c'est un signe c'est par là que voilà on s'était inculqué et ça fait partie de l'éducation spirituelle en fait de transmettre les connaissances à notre enfant par rapport à ça finalement c'est quelque chose qui l'a protégé qui l'a préservé et c'est ce qui fait en fait le miracle qu'elle a ressenti que c'était un miracle sinon elle n'aurait pas compris que c'était un miracle si elle ne savait pas qu'on avait un enfant sans père elle est où la sagesse ? donc nous pourquoi on le sait pourquoi on sent que c'est un miracle c'est parce qu'on est consciente qu'on ne peut pas avoir d'enfant sans homme et qu'un homme ne peut pas avoir d'enfant sans femme donc la connaissance en fait elle te fait aussi elle te permet aussi de prendre conscience de ta spiritualité en fait et des miracles d'Allah azzam wa jala donc je ne sais plus ce que je disais juste par rapport à la période à la période de l'adolescence oui donc en fait ce que je disais c'est que on est conscient que tout l'enfant une fois qu'il est pubert il est responsable mais il est responsable de ce que moi j'ai pris le temps de lui transmettre ce que lui il n'a pas appris ce que je n'ai pas pris le temps de transmettre je retrousse mes manches et je m'y mets et je commence si je n'ai pas assez parlé de la prière si je n'ai pas assez parlé de tous les actes d'adoration du comportement de ressentir la présence d'Allah azzam wa jala et aussi il faut que je prenne conscience pour pouvoir cheminer avec mon fils et améliorer ma relation et qu'il puisse améliorer créer tout simplement un lien avec Allah azzam wa jala il faut que d'abord j'ai une bonne relation avec lui pour avoir une bonne relation avec lui il faut que je comprenne ses besoins il faut que je comprenne ses comportements et il faut que je comprenne la phase par laquelle il passe quand on dit oui mon fils il ne pense qu'à la mode il ne pense qu'à l'argent il pense qu'aux marques il est trop matérialiste je veux dire comme j'avais un formateur quand il y avait des moments qui disaient ça il disait déconnecte-toi et ferme cette formation parce que s'il y a quelqu'un à qui je dois tirer entre guillemets les bretelles c'est toi parce que si tu me dis que ton fils adolescent il est matérialiste et que tu t'en plains c'est que tu n'étais pas consciente des étapes par lesquelles ton enfant allait passer donc tu ne t'es pas préparé à un enfant adolescent et en fait c'est la réalité c'est à dire c'est comme si à chaque fois je le dis mais c'est une réalité c'est comme si quand on a un enfant de 6 mois un bébé de 6 mois c'est comme si je recevais des messages tous les jours on me disait quand toi mon fils de 6 mois il marche à 4 pattes qu'est-ce que je fais c'est normal parce que tu le sais et ça fait partie de ces étapes de développement donc tu ne te poses pas la question et si une dame vient te dire une petite jeune te dire mais Khalti comment ça se fait qu'il marche à 4 pattes c'est bizarre c'est pas dangereux tu vas dire mais non ma chérie c'est normal il y a 6 mois il marche à 4 pattes il mange tout ce qu'il trouve par terre c'est normal donc tu ne t'inquiètes pas pourquoi tu ne t'inquiètes pas parce que tu as la connaissance parce que tu es consciente de cette étape là donc tu ne t'inquiètes pas tu baisses tu l'accompagnes tout simplement tu essayes de sécuriser l'endroit dès que vous allez manger dès qu'il y a quelque chose des petits legos des petites perles des frères et sœurs tu leur dis vous retirez tout de suite parce que votre petit frère il peut les mettre dans sa bouche et en fait tu lui prépares l'environnement pour qu'il puisse évoluer dans cet état plein naturel tu ne lui dis pas je t'attache les mains et les bras et j'attends que ça passe et en fait nos adolescents c'est ce qu'on fait on ne leur prépare pas l'environnement on les attache pour ne pas qu'ils vivent ça et après on se plaint des mauvais comportements nos enfants ils vont passer par des étapes et c'est ce que je décris dans la formation il y a des étapes par lesquelles il passe le fait d'être matérialiste ça fait partie de sa nature Allah il lui a donné ça maintenant moi en tant qu'éducateur mon rôle ça va être de l'accompagner pour qu'il trouve le juste milieu dans ce besoin là de matérialisme il a d'autres caractéristiques par lesquelles il passe et vous allez les voir dans la formation et à chaque fois on essaie de trouver le juste milieu comment je fais pour que c'est pour ça que j'ai dit découvre la face cachée de l'adolescence ce que tu dois corriger et préserver en lui il y a des choses qui sont bonnes chez nos adolescents qu'on veut effacer et après on s'en plaint parce qu'on a des enfants qui n'ont plus de personnalité on a des enfants qui ne savent pas dire non et on a peur quand on s'expose et quand ils sont avec des mauvaises réquentations quand on les fait rien que d'aller au collège on a beaucoup de parents qui ont très peur une fois que leurs enfants arrivent au collège pourquoi on a cette peur là parce qu'on se dit et très souvent tu sais sur l'aide il y a des parents qui vont me dire pour sa soeur j'ai pas peur parce que je sais qu'elle a une forte personnalité et par contre elle m'a fait galérer pendant toute son enfance mais là j'ai pas peur pour elle par contre son frère j'ai pas peur alors qu'à la base c'était de lui qu'elle se plaignait pas et c'était de sa soeur qu'elle se plaignait elle est trop dure je sais pas ce qu'elle a je sais pas à qui elle ressemble par contre son frère c'est une crème et quand il va aller au collège la donne elle change elle commence à avoir peur pour son fils et elle commence à être rassurée pour sa fille donc on voit bien que finalement l'enfant qui a une personnalité forte qui vous tient en tête c'est l'enfant qui est difficile à éduquer je vous l'accorde mais c'est l'enfant qui va vous faire le moins de problèmes par la suite et l'enfant qui est soumis et qui dit oui à tout il faut vraiment se méfier de cet enfant là c'est un enfant j'avais aussi un formateur qui disait sa femme lui raconte elle avait envoyé son fils chez son frère et elle lui dit bah écoute je voulais juste t'appeler pour te dire que mon frère il était super content quand il a gardé notre fils et tout il m'a dit qu'en tout cas il était très sage il écoutait à tout ce qu'il lui disait il a vraiment qu'on faisait problème par rapport à ça par rapport aux autres enfants il était vraiment agréable tout ce qu'il lui disait de faire il le faisait bah il lui dit je l'ai regardé je lui dis bah bravo on a loupé l'éducation de notre fils en fait parce que notre fils il dit oui à tout il obéit à tout et il n'a pas de personnalité en fait donc on a encore du travail et en fait il faudrait plus voir les choses comme ça c'est à dire que votre enfant quand il parle pas quand il dit oui à tout c'est pas normal c'est pas bon en tout cas c'est à réguler c'est à dire que il y a des choses à garder on est d'accord que c'est une bonne chose et il y a des personnalités qui sont comme ça qui sont douces agréables généreuses mais pour qu'on puisse rééquilibrer il va falloir prendre conscience de certaines choses et lui apprendre que ok là tu peux dire oui mais il y a des moments où tu vas devoir dire non et si on n'en prend pas conscience et si on est plus dans la valorisation de cet enfant par rapport à l'autre et dire non mais lui il dit toujours oui toi Bada t'es gentil il n'y a que toi qui m'écoute il n'y a que toi qui fais ce que je te dis et même quand on est en public et ça je le dis dans la formation quand on est en public c'est si ta maman elle va demander quelque chose tu lui dis non demande plutôt à lui il va dire oui l'autre il va te faire galérer va demander à lui va demander à lui et en fait l'autre enfant il se dit que ok le fait que je dise oui et que je sois gentil que je sois serviable c'est quelque chose qui est appréciable qu'on aime beaucoup donc je suis aimée à travers ce comportement là donc c'est quelque chose qui va le suivre quand il va être avec des amis quand il va dans un groupe en général à l'extérieur on remarque très rapidement ces personnalités là parce qu'elles sont tellement voilà c'est des proies donc très souvent on va dire mais lui il dit oui à tout elle elle va dire oui si tu demandes ça il ne va pas dire non et en fait on va jouer de ces enfants là et en général c'est les parents qui récoltent après les problèmes par rapport à ça donc apprenez à comprendre à observer votre enfant c'est aussi l'objectif de la formation observer pour pouvoir réguler et la période de l'adolescence c'est ça on essaie de comprendre ce qui se passe on est conscient de l'état par laquelle l'enfant il va passer c'est comme le jeu de doigt vous voyez il y a des cases et vous aussi en tant que parent vous savez que vous devez passer par cette case mais vous devez l'accompagner l'accompagner jusqu'à ce qu'il trouve le juste milieu et après il passera naturellement par d'autres étapes jusqu'à ce qu'il arrive à l'étape de l'équilibre et qu'il arrive à l'âge adulte 17-18 ans et là inchallah vous avez une personnalité équilibrée vous avez préservé votre relation et là à ce moment là on profite de nos enfants on savoure la relation en fait ça dépend de l'objectif et je terminerai sur ça l'objectif final de votre éducation il y a des parents qui veulent juste éduquer leurs enfants et qui te le disent moi je veux juste les élever qu'ils aillent faire leur vie qu'ils aillent travailler qu'ils aillent moi c'est ça mon objectif qu'ils aient leur diplôme et voilà alhamdoulilah je serais contente s'il y en a un qui est médecin un qui est architecte un qui est comme ça alhamdoulilah je suis la plus heureuse c'est tout ce que je veux et je respecte c'est leur objectif et il y en a qui vont te dire moi juste qu'ils soient qu'ils aient juste un travail qu'ils restent près de moi c'est l'essentiel chacun sa vision de l'éducation chacun ce qu'il souhaite voir en fait chez ses enfants plus tard si par contre vous voulez vraiment et c'est ce que je souhaite le plus parce que finalement si on éduque pour qu'après on profite de plus rien parce qu'on voit bien les générations maintenant nos parents et la première génération c'est des relations alhamdoulilah il y a des relations de respect des relations fortes quand même parce qu'il y a de l'amour je ne sais pas si vous allez m'entendre oui oui on t'entend d'une femme de l'air mais en fait ça reste quand même assez superficiel c'est à dire que le jour où j'ai besoin de quelque chose j'ai besoin que j'ai un secret c'est que souvent les mamans elles ne vont pas se tourner vers leur maman ou elles vont aller voir leur soeur ou une copine parce qu'on n'a pas envie de faire du mal à la mère parce qu'on a envie de dire ça à la mère on n'a pas envie qu'elle prenne nos soucis etc mais normalement une amie tu lui dis tu lui racontes tes soucis tu lui racontes tes problèmes tu partages avec elle donc nous on voit qu'il y a quand même une certaine distance même si il y a l'amour il y a le respect et nos enfants nos parents on est pris à tout pour eux on va aller les voir pendant les vacances on va faire des choses avec eux mais tout ce qui va être plaisir tout ce qui va être problème très souvent on va aller voir d'autres personnes parce que cette relation là n'a pas été construite pour ça et donc ou bien parfois on va aller chez nos parents et puis on va bien chez nos maris parfois souvent le garçon qui est souvent des fois de la violence on va être à table mais les sujets de discussion vont être très limités quand il y a le papa donc les discussions c'est très superficiel c'est qu'est-ce que t'as fait vous allez où t'as acheté quoi la voiture le travail voilà c'est très mais tout ce qui est projet de vie tout ce qui est même l'éducation de tes enfants tout ça on va pas partager avec nos parents tout ça on va pas rentrer avec eux dans des choses vraiment intimes alors qu'on aimerait et en fait c'est ce qu'on souhaite nous avec nos enfants c'est quand ils grandissent on partage avec eux des projets en fait comment dire c'est que cette parentalité on aimerait la vivre sur du plus long terme qu'on voyage avec eux qu'on partage peut-être des projets financiers ou des projets humanitaires avec eux mais qu'on fasse des choses qu'on construise à ce moment-là que nos enfants vont être grands et c'est là qu'on va pouvoir on aimerait en fait que quand nos enfants ont des soucis qu'on soit les premières personnes vers qui ils se tournent on aimerait que quand nos enfants ont des projets que ce soit la première personne qu'ils concertent parce que c'est ce qu'on souhaite en fait c'est pouvoir savourer en fait et récolter les fruits de cette éducation mais pour ça il faut il faut semer 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 et tout simplement aussi vraiment la base qu'on avait dit dans la formation c'est l'invocation moi je me rendais compte aussi que même l'invocation c'est une compétence le fait d'invoquer Allah c'est une compétence et je me suis rendu compte une année pendant Ramadan à chaque fois que je voulais faire quand j'entendais des chouliurs qui disaient profiter de ces jours-là pour faire des do'as pour faire des invocations demander à Allah tout ce que vous voulez je me rendais compte que je ne savais pas demander ce que je voulais avec des bons mots avec des beaux do'as c'est-à-dire que c'était très très comment dire très classique très répétitif j'utilisais les mêmes termes les mêmes mots et quand j'écoutais et du coup j'allais des fois sur Youtube pour écouter des do'as et dire amine parce que c'était beaucoup plus profond pour moi et ça répondait vraiment à ce que moi je voulais et en fait je me suis dit mais en fait je n'ai pas appris à faire des do'as je ne sais pas faire des do'as en fait dire que j'ai Allah devant moi j'ai un roi c'est comme si toi t'envoyais quand on voit quelqu'un rien que pour avoir un job d'été ou pour avoir un job tout simplement tu vas lui dire voilà comment tu vas parler à ton patron voilà comment tu vas lui demander voilà comment tu écris ta lettre de motivation voilà comment tu remplis ton CV il y a une façon de demander la chose à un responsable par exemple quand tu vas aller voir un roi c'est pareil mais en fait nous on n'a même pas appris à parler à Allah donc forcément quand tu dis à ton fille même à ton enfant après quand je voulais lui dire à ma fille demande à Allah tout ce que tu veux je pense qu'elle ressent au fond d'elle que oui je vais lui demander mais en fait elle va lui demander comme elle me demande à moi et du coup il n'y a pas cette sacralité dans la relation et moi je me suis dit en fait moi je voulais qu'elle ressente quand elle lui demande à lui c'est pas comme quand elle me demande à moi mais en fait je ne l'avais pas appris à demander à Allah donc même la formulation des do'as apprendre à invoquer Allah je pense que c'est quelque chose qu'on doit faire aussi rentrer dans les dans les compétences c'est qu'apprendre des do'as par coeur aussi mais aussi des invocations par coeur pour pouvoir appeler Allah à travers ses noms et dire et donc à travers les attributs apprendre à invoquer Allah je pense que même nous on a besoin d'apprendre à invoquer Allah c'est pour ça que des fois quand on écoute des do'as je pense même sur Youtube ou des chouyours ça nous touche ça nous marque parce qu'on sent qu'ils arrivent à interpeller Allah qu'ils arrivent à à faire des éloges d'ailleurs d'Allah parce que normalement quand on demande à Allah on fait d'abord des éloges d'Allah mais on sent que même par rapport à ça on manque de compétences on manque de mots on manque de termes on manque d'expression des sentiments des émotions pour dire que tout ce qu'on ressent par rapport à Allah pour pouvoir ensuite lui demander je pense que rien que ça si on s'entraîne sur ça déjà ça nous ferait beaucoup beaucoup de bien en tout cas moi c'est un des déclics que j'ai eu pendant un des ramadans et je me suis rendu compte qu'en fait puis moi aussi mes parents je les voyais faire des invocations mais moi je ne savais pas invoquer en fait donc à part je ne parle pas du Dikr mais je parle vraiment de l'invocation des fois c'est des formulations qui ont été éclées par des savants qui ont été par des poètes et ça ça nous aide beaucoup aussi exactement c'est très beau ce que tu as dit merci pour tout le temps accordé le rappel on a vu plein de choses j'espère que ça a pu être profitable pour nos soeurs qui nous écoutent et nos frères comme tu l'as dit c'est très important que les papans soient aussi impliqués dans l'éducation spirituelle de leurs enfants à la lumière du Coran à la lumière de la Sunna et Alhamdulillah j'aime finir les lives avec une petite sagesse tirée de ton compte Instagram et comme ça on va finir avec ça et donc n'hésitez pas à rejoindre je vous invite vraiment vraiment à rejoindre Kautal sur son compte Instagram je ne sais pas si tu arrives à lire ou sinon je la lis ah vas-y je te laisse la lire alors si tu vois dans ton enfant une chose que tu désapprouves cherche à contenter ton Seigneur c'est-à-dire reviens à lui repends-toi à lui et demande-lui de te pardonner tes péchés c'est une citation de Hassan Al-Bassi Al-Bassri et j'aime bien beaucoup tout ce que tu partages vraiment merci Kaufer les filles vraiment elle a une chaîne YouTube avec énormément de podcasts avec vraiment plusieurs 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 domaines autant l'adolescence que l'enfance comment comment vraiment poser les bases de l'éducation spirituelle et si vous voulez aller encore plus loin moi j'ai vraiment aimé vraiment beaucoup ta formation donc moi j'étais sur la première c'est comment corriger le mauvais comportement de son enfant on apprend donc les besoins comment la posture à avoir comprendre vraiment les mécanismes et c'est un déclic parce que ce que j'ai énormément aimé c'est qu'en fait c'est que c'est basé sur le Coran et la Sunna et on se dit qu'en fait dans notre religion il y a tout on est avant-gardiste il y avait tout Dieu nous a tout donné comme clé même l'éducation sexuelle comme tu l'as dit pendant le live et on n'a même pas besoin d'aller voir ailleurs j'ai envie de dire tout ceci et on a tout c'est juste qu'on a été dans notre religion on a été coupé de notre héritage prophétique et du coup on ne sait pas on se tourne vers ces autres méthodes alors que si on revient à le Coran et à la Sunna on comprend qu'il y a tout dedans et ça j'aime bien parce qu'il y a des hadiths que tu prends où tu expliques la posture du prophète le mot qu'il a choisi pourquoi il a choisi tel mot face à l'enfant etc et ça c'est très beau et franchement je te remercie vraiment de m'avoir accordé cette formation qu'elle a te récompense pleinement vraiment j'espère que ça apportera ses fruits auprès des parents que ça soit un déclif pour eux un changement dans leur cœur dans leur façon d'être dans leur accompagnement avec leurs enfants qu'elle nous facilite dans ce rôle et qu'ils mettent la baraka alhamdoulilah je te remercie vraiment merci les filles il n'y avait pas de questions vraiment je pense que on a été on a été assoiffés on a été nourris alhamdoulilah j'ai vu j'ai vu je crois une fois sur l'éducation sexuelle mais je ne saurais pas revenir dessus je ne sais pas alors c'est Mariam Osturk pour la sexualité d'adolescence oui il y a une soeur qui s'appelle Mariam qui est qui a un compte Instagram sur ça pour celles qui veulent qui est dans la sexualité de l'adolescence je crois même des filles tout ce qui est autour des règles etc et c'est vrai que ça fait partie de l'éducation spirituelle l'éducation sexuelle comme tu l'as dit c'est hyper important alors non je ne vois pas d'autres questions très belle parole j'aurais pu écouter désormais je t'invite à écouter la chaîne YouTube si tu ne l'as pas comme ça tu as vraiment fait un travail immense et je te remercie vraiment qu'elle te récompense pleinement elle t'accorde toutes ces graines que tu demandes à planter que tu les plantes toi aussi dans l'éducation de tes enfants et que tu envoies les fruits et que tu sois alhamdulillah reconnaissante par sa grâce et par tous les bienfaits qu'ils t'accordent alhamdulillah merci beaucoup je te remercie je vais te laisser merci pour le temps merci pour votre écoute merci d'avoir été là alhamdulillah et on remercie Allah les louanges lui reviennent et nous lui remercions pour ce moment et on espère qu'il soit satisfait de notre acide qu'il nous pardonne si on a manqué de justesse et qu'il nous accorde tous les bienfaits de ce moment alhamdulillah assalamu alaikum assalamu alaikum merci 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 merci